Annaïs ! Annaïs ! Annaïs ! Annaïs ! Annaïs ! Il ne faut pas attendre le dernier tour pour les entendre, les supporters français qui supportent Annaïs Bescon. Là voici elle va s'installer, la russe Kersova au tapis 6. La Suédoise Ligue personne en premier plan est juste derrière. Le Kwanisava, il dit quand même. Pas devant sur ce tir. Il faut juste être là, il va falloir faire partie du bon groupe. Impeccable, Red Sova, la russe elle va ressortir en tête. Et Annaïs Bescon va pouvoir la suivre tout comme Émilie Kalkenberg, Vanessa Voigt. Il y a une pioche pour la Suédoise. Oui, Elisabeth Odia a également fait une pioche mais elle a tiré très vite. Donc ça lui permet quand même de ressortir sous ce groupe qui a fait un sans faute. Red Sova a un peu d'avance. Elle avait les gens qui démangeaient dans le premier tour. En tout cas, elle a essayé plusieurs fois. Attention, il y a une petite chute avec Kalkenberg qui s'est accroché au niveau de ses bâtons. J'ai l'impression qu'elle s'est mis le bâton entre les skis. C'est toujours ces phénomènes qu'on redoute dans les premiers tours. Quand tout le monde est ensemble, il y en a de partout. Il faut faire gaffe à plein de choses. Et puis en même temps, on est en train de remettre ses dragonnes. On vérifie qu'on a bien remis ses lunettes. Il y a plein de petites choses quand on sort ce pas de tir alors qu'on revoit les ralentis avec la russe Red Sova. Et qui s'avance donc pour un tir de coup ? Red Sova, là, un russe qui tourne toujours autour d'Anaïs. Mais là, elles seront chacune sur leur tapis. Un vent très faible. Un petit peu perturbant peut-être en direction de la droite. Ça tire vite pour Lisavie Todi qui a déjà mis 4 balles. C'est la Tchèque qui peut passer en tête devant la Russe. Red Sova va pouvoir ressortir. Lisavie Todi aussi a réussi à faire basculer cette cible grâce à sa balle de pioche. En revanche, il y a deux erreurs pour Anaïs Bescon qui va perdre du temps. L'Allemande va également repartir. Oui, alors il faudra faire les comptes par rapport aux grosses nations qui sont capables de jouer sur 4 billets athlètes. C'est le cas de la Suède, c'est le cas de la Russie. Donc là, il ne faut pas qu'Anaïs tarde. Voilà, c'est bon, c'est réussi. Mais finalement, quand on regarde ce qui s'est passé autour d'elle, les Biélorusses sont là juste devant. La Suède, avec une personne, elles vont être ensemble. Et puis l'Allemagne a seulement quelques secondes. La Norvège est derrière. Pour l'instant, ça va. Voilà, pour Anaïs, il y a eu quelques erreurs, mais on s'en tire plutôt bien. Il va falloir maintenant s'arracher dans le dernier tour pour, pourquoi pas, essayer de reprendre quelques secondes sur la Russie. La Russie ressortie en première position avec une seconde d'avance à peine sur Lisavie Toddy. Lisavie Toddy, vous nous aviez prévenu, Alexis, excellente première relayeuse. Eh bien, qui le prouve ? Deux balles de pioche, certes, mais une vitesse de tir assez exceptionnelle qui lui permet donc de repartir en tête. C'est assez rare pour le signaler. On a vraiment toutes les grosses équipes, celles qu'on avait cochées sur cette sortie comme pouvant jouer la gagne, qui sont là. Il n'y en a aucune qui s'est ratée pour l'instant. Donc, on va avoir un sacré spectacle peut-être dans ce relais. En tout cas, il va falloir tenir sur ce tir et rester en tête. L'excellente opération pour Anaïs Chevalier-Boucher, également pour Dinara Alim Bekava. Mona Branson va ressortir. Thierry Lécoff s'est fait peur, mais elle aussi va pouvoir reprendre ce wagon de tête, tout comme Dorothée Avireur. Ça coince pour l'Allemagne et la Russie. Et oui, voilà. C'est plutôt dans ce sens-là qu'on va regarder les choses. Celles qui vont passer à côté, qui vont donc perdre momentanément du moins le contact avec la tête de la course. C'est les Allemandes. Elle va peut-être essayer de revenir dans ce tour, l'Allemande. Par contre, pour la Russie, là, ça va faire pas mal de retard. Elle qui avait très bien commencé. Ça va être un peu plus dur pour la Russe, qui va ressortir avec presque 30 secondes de retard, voire même peut-être un peu plus. Et difficile également pour la République tchèque en difficulté, qui va essayer de se sauver de la nôtre pénalité. C'était pour Eva Pouskarsikova, qui va pouvoir ressortir. La République tchèque qui pouvait nourrir d'autres espoirs avec son arrivée sur le pas de tir. Mais nous, ce qui compte, c'est qu'Anaïs Chevalier-Boucher a fait un excellent tir qui lui permet de ressortir juste derrière Mona Branson. 16 secondes de retard, donc, pour Denise Herrmann. Elle est capable, l'Allemande, de forcer, là, dans ce tour, pour reprendre pas mal de secondes. Par contre, ce qu'elle va mettre dans le deuxième tour, elle ne l'aura plus forcément pour le troisième tour, qui arrivera juste après le tir debout. Kuklina, elle, à 28 secondes. Il va falloir qu'elle prenne peut-être son mal en patience, car là, elle a loupé le bon wagon, là. C'est parti sans elle. Elle n'a pas utilisé à bon escient l'avance que Rezova lui avait donnée lorsqu'elle a pris le relais. On continue de suivre les dernières nations sur ce pas de tir, même si on aimerait retrouver la tête de cette course avec Anaïs Chevalier-Boucher, notamment pour l'équipe de France bien ressortie. Donc, la bonne réaction également de tirer les coffres, qui a fait une erreur. Début de deuxième relais difficile pour la République tchèque, là, qui était pourtant super bien placée au moment du passage de relais. C'est parti. 10 sur 10 pour Anaïs Chevalier-Boucher, qui va pouvoir ressortir avec Zinara à Limbe Kava. Ça coince pour les autres nations, c'est l'information tirée des coffres. Dorothée Avireur et Mona Branson passent à côté. Très, très belle opération, là, pour Anaïs. On le savait, avec Limbe Kava, ça pouvait partir vite. Dorothée Avireur, elle, a tiré vite, mais mal. Donc, elle va devoir encore patienter avant de repartir. Il va y avoir des tours de pénalité pour, peut-être, plusieurs équipes. Déjà, ce sera le cas pour la Suède. Est-ce que la Norvège va, elle aussi, aller sur cet anneau de pénalité ? Ça s'ouvre, tout d'un coup, pour cette équipe de France, là. On va vraiment avoir une configuration de course qui va complètement changer. Quel tir stressant. Il y aura au moins deux anneaux pénalités pour cette équipe de Suède. Un anneau de pénalité que va faire tout de suite tirer les coffres. Un anneau de pénalité, également, au moins pour Dorothée Avireur. Denis Zermann a pu ressortir. Ces deux tours, c'est donc la sanction pour cette équipe de Suède. Laquelle, pour l'Italie, un seul tour. Mais quelle hécatombe ! Ah oui, là, c'est vraiment un tir qui a fait des dégâts. Alors, c'est logique, hein. C'était beaucoup de favorites arrivés ensemble. Elles se sont mis la pression entre elles. Elles ont voulu tirer vite. Il y a eu des erreurs. Et puis derrière, une fois qu'on passe dans la... C'est deux tirs différents, en fait, ce tir de relais. On fait un tir normal, en fait, de cinq balles. Et puis ensuite, on a des pioches à tirer. Et quand on tire une pioche, suivant l'état mental dans lequel on est, ça peut être complètement différent. Quelqu'un qui est en pleine confiance, il ne se fait pas de soucis. Il prend sa pioche, il la met, c'est réglé et il repart. Par contre, quelqu'un qui a des émotions un peu fortes, il peut très vite stresser et se faire peur. Et ça fait que ça croître, c'est de pire en pire. C'est sûrement ce qui s'est passé pour la Suédoise. Là, à domicile, qui s'est mis la pression, qui est le maillon le moins fort de cette équipe. Et bien, paf ! Elles le payent très, très cher. Alors, pour les Italiennes, ça va être compliqué de revenir quand on voit les deux filles qui vont arriver derrière. Par contre, pour la Suède, on surveillera quand même ce qui se passe avec les deux sœurs Berg, qui vont essayer de revenir au contact de ce podium. Mona Brorson n'est toujours pas sortie ici. Ça y est, enfin, de cet anneau de pénalité. Après deux tours, Mona Brorson, pour la Suède, est à 1 minute 34 de la tête. La tête, c'est Zinara Alimbekava et Anaïs Chevalier-Boucher. Alors, la Française est sortie à trois secondes environ de la Biélorusse. On va voir ce que ça donne sur la piste. Finalement, ce qui s'en est le moins mal sorti parmi toutes celles qui ont fauté, c'est Denise Herrmann, ressorti à 40 secondes. Oui, Denise Herrmann, qui se replace complètement sur le podium. Elle qui, pourtant, avait été distancée sur le tir précédent. C'est sur ces tirs-là qu'elle a eu du mal depuis le début de l'hiver. Est-ce que ce relais va lui permettre de trouver des solutions ? Ça va être intéressant de voir son tir. Allez, une seule cible n'a pas basculé pour Julia Simon. C'est bien, ça va la mettre en confiance. Elle dispose de trois balles de pioche pour réussir à blanchir cette cible-là. Et c'est fait. Julia Simon va rester en tête parce qu'en plus, la Biélorusse va rester sur le pas de tir pour l'instant. Oui, il y aura une pioche également pour elle. C'est bien ce qu'a fait Julia. Elle ne s'est pas fait peur. Elle ne s'est pas mise en danger avec deux, trois pioches. Un tir très correct qui lui permet de rester avec une belle marge et même d'accroître son avance. Car c'est en train de coincer pour Kuchinkina qui doit passer par une nouvelle pioche qui va permettre à celles qui sont juste derrière, c'est-à-dire l'Allemande et la Norvégienne, de revenir un peu plus proche, même si les écarts sont toujours assez importants. Et donc nous, forcément, on a le sourire. La France est seule en tête désormais. L'Allemagne continue de croire au podium avec Janina Itzic qui va ressortir en troisième position. Suivie bientôt ou pas d'Ingrid Tendrevold ? Oui, elle est là pour ça, l'Allemande, pour bien tirer sur le pas de tir. C'est ce qu'elle a fait. Après, sur la piste, elle va un peu moins vite que Tendrevold, par exemple. Mais la Norvégienne va passer par une balle de pioche. Elle va la mettre ou pas, cette balle ? Oui. Et regardez, Davidova qui est en train de faire une belle course. Elle remonte sacrément, la Tchèque. Et ça cale. Ça cale pour Elvira Heubert qui était pourtant revenue, qui avait fait un bel effort dans le tour sur les skis. Elle était quasiment revenue au contact du podium. Et là, avec deux pioches, elle va reperdre presque 25-30 secondes. Elles vont ressortir ensemble, l'Italienne, la Tchèque et la Suissesse, laissant sur le pas de tir la Russe. Non, ça y est, elle va pouvoir ressortir Svetlana et Mironova. Et également, Elvira Heuberg, la Russie et la Suède, donc juste derrière ce trio qui devrait revenir. Mais toujours de l'avance pour cette équipe de France avec 30 secondes. Mais on s'est enrôlés. À tout moment, ça peut se réduire d'un coup. Donc il va falloir que les Françaises restent bien bien concentrées et que Julia soit performante sur son tir debout pour donner de la marge à Justine qui partirait en dernière. En tout cas, on le voit, les grosses grosses nations qui faisaient peur à l'équipe de France, pour l'instant, elles ont quand même du retard. Mais oui, c'est superbe ! C'est elle, Julia Simon, qu'on connaît ! Elle a vraiment un tient bien exécuté. Alors il y a eu juste un petit problème de réarmement entre les deux premières balles, mais sinon, c'est parfait. Elle a pu réaccélérer son tir en toute fin sur la quatrième, la cinquième balle. Bravo Julia, qui va se retrouver sur ce relais. Et ça, ça devrait lui donner des informations très intéressantes et surtout de la confiance pour la semaine prochaine lorsqu'on sera hors Filsen. Allez, les Françaises vont rester en tête. Est-ce que Krushinkina va rester deuxième ? Elle a peu d'avance sur celles qui vont arriver très vite derrière pour essayer de jouer le podium. Attention, ça commence tout de suite avec une faute. Ça va donc permettre à la France de gagner encore au moins 10 secondes sur ce tir. Et les autres arrivent dans quelques secondes sur le tapis d'à côté. Allez, c'est là qu'il faut rester concentré pour Krushinkina. Parfait. La Biélorussie, toujours deuxième derrière cette équipe de France. Et c'est une place sur le podium qui se décide. Place fictive, toujours, puisqu'il manque encore deux tirs. Et une troisième relayeuse. Mais trois grosses nations du biathlon sont sur le pas de tir. L'Allemagne, la Norvège, la Suède. Yannina Etic va pouvoir ressortir avant de passer le relais à Franziska Preuss. Dernière relayeuse pour cette équipe d'Allemagne. Une pioche au moins pour la Suède et pour la Norvège. Super boulot d'Etic qui fait vraiment le travail avec ce beau 10 sur 10. Vous l'avez vu, Elvira Hubert qui est vraiment, vraiment revenue dans le tour sur les skis. Alors allez, est-ce qu'elle va réussir à la mettre ? Si elle la met, celle-là, ça va relancer complètement l'équipe parce qu'elle va encore reprendre du temps dans ce dernier tour, très certainement. Elle attend une revolte qui va être juste devant. Puis ensuite, ce sera sa soeur qui va terminer. Donc ça peut jouer pour le podium pour la Suède. La Russie, malheureusement, qui va caler au mauvais moment. C'est la même chose pour Davidova qui avait pourtant bien débuté cette course. Mais elle s'est fait mettre dans le dur par Elvira Hubert. Elle était ressortie avec pourtant pas mal d'avance sur la Suédoise. La Suédoise l'a rattrapée, l'a doublée. Ça a dû lui faire du mal au mental à Davidova qui a payé ça sur le pas de tir. Ingrid Tendrevold, Elvira Hubert, donc ressortie dans un mouchoir de poche. Est-ce que la Suédoise va passer la Norvégienne dans le tour ? C'est ce qu'on va suivre dans un mouchoir de poche. Et puis avec une dizaine de secondes à peine de retard aussi sur Yannina Etic. C'est donc sur ce podium. Il se met trop chaud. Vous l'aurez compris sur les skis, ça va plutôt très bien aujourd'hui pour Justine Bresas-Boucher. Aucune inquiétude, elle a gardé cette avance. C'est donc sur le pas de tir qu'on va stresser. Un tir coché et un tir debout au programme avant de rallier la ligne d'arrivée, on espère, en première position. Bon alors, deux gros cordons qui ont basculé. De la réussite, forcément, elle se prend quand même. La sanction sur la dernière balle, Justine, allez, il faut essayer de tenir un petit peu mieux la carabine pour vraiment la mettre du premier coup. Voilà, c'est parfait. Elle est plein centre, celle-là, cette balle de pioche. C'est pas ses limites, mais c'est passé pour Justine qui va donc garder une belle, belle marge sur ses concurrentes. Toujours cette belle marge puisque, vous le voyez, Anasola n'a toujours pas fait son entrée sur ce pas de tir. Une minute d'avance, Anasola, ça y est, arrive. Justine Bresas-Boucher va pouvoir peut-être accroître cette avance. Ou peut-être qu'Anasola va également perdre quelques secondes en allant chercher des balles de pioche. C'est parce qu'on lui souhaite, évidemment, à la cible numéro 2. On le dit, Justine doit gérer son avance. Elle est seule en tête, mais c'est la même chose pour Anasola qui est le seul deuxième. Peu de références pour elle aussi. La Française est loin, les autres sont loin derrière. Par contre, elle va quand même la sentir, cette menace sur le tir, car on la voit arriver sur le pas de tir, là, avec un autre plan de caméra. Voilà, et Anna Heuberg est en train d'arriver. Voilà. Et c'est ce qui arrive très souvent quand on entend l'autre qui se met sur le tapis. Au moment où on est en train de tirer la dernière balle, on se déconcentre quelques instants et on la rate. Allez, il faut la mettre du premier coup. Voilà, elle s'est bien reprise. Derrière, elle va rester pour l'instant deuxième et on va l'avoir ce match pour la troisième place entre trois grosses équipes. Et pour elle aussi, décidément, cette dernière balle qui a du mal à passer pour les billets athlètes. On a vu, hein, Marte Holsbourg-Reusland et Francisca Preuss se sont installés en fin tir pour Anna Heuberg qui réussit à faire basculer cette dernière tir. Oui, Anna Heuberg qui fait quand même une grosse erreur sur ce tir. Je ne sais pas si vous avez pu le voir, elle va se faire reprendre du coup pas mal de temps, beaucoup plus que prévu par Reusland. En fait, elle pensait avoir mis la dernière balle, elle avait carrément enlevé la bretelle de son brassard. Donc, quand elle s'est rendue compte que cette balle était ratée, elle a dû réinstaller sa bretelle dans son brassard, puis prendre la balle de pioche. Donc, ça lui fait perdre 5-6 secondes de plus qui sont une belle opportunité pour Reusland qui revient à seulement 6 secondes de la Suédoise. L'Allemande, elle, a perdu un peu de terrain sur ce tir. Francisca Preuss qui ressort avec 7 secondes environ sur Marte Holsbourg-Reusland. On va la voir ce match à 3 pour la 3ème place, justement, qui de la Suède, de la Norvège ou de l'Allemagne pour accompagner. On l'espère, la France et la Biélorussie, mais là aussi, c'est loin d'être fait. Pourquoi ? Parce qu'il reste un tir, un dernier tir. Ce sera un tir debout pour toutes ces filles-là. L'Italie est en train de coincer sur le pas de tir pour la République tchèque. Ce sera une place d'honneur avec cette sortie en 6ème position. Finir le travail, c'est l'objectif de Justine, le beau travail collectif qui a été réalisé jusqu'à présent. Oh, c'est magique ! La France va gagner un relais ! Le sourire déjà sur le visage de Justine Brézaz-Bouchet. Les filles qui sont en train de s'enlacer, ce n'était pas arrivé depuis le 19 janvier 2019. La France va gagner le premier relais féminin de la saison. Bravo, bravo Justine qui a attaqué ce tir. Elle qui veut cette année démonter les cibles et faire basculer. Là, c'est réussi. Franchement, quelle belle attitude sur un dernier relais, sur un dernier tir où on peut avoir la pression, on peut laisser monter ses émotions. Ma Justine, elle était à l'attaque, en tout cas au niveau de sa volonté mentale. Je pense qu'il y avait beaucoup d'envie et c'est réussi. Exceptionnel, ce dernier tir de la part de la Française. Et là, par contre, on va avoir un jeu complètement différent pour les tirs qui arrivent. Anna Sola a certes de l'avance, mais pas beaucoup sur la Suédoise et la Norvégienne qui se sont regroupées pour ce podium avec la France. Attention, attention, là, elle ouvre une petite porte avec deux balles ratées déjà. Désormais, la Suédoise et la Norvégienne peuvent croire à la deuxième place. Il y aura des erreurs un petit peu de partout. La Biélorussie va pouvoir en profiter. La Biélorussie va partir la Biélorussie pour aller chercher la deuxième place. Une pioche pour Anna Heuberg, une pioche également pour Marte Holsbourg et Zeland. Alors, qui pour la troisième place sur ce podium ? Il y aura encore un dernier tour. Anna Heuberg repart à la fausse. Est-ce que c'est le cas de Marte Holsbourg et Zeland ? Non, la Norvégienne va partir devant la Suédoise. Mais avec combien de secondes d'avance ? Très peu, puisque Anna Heuberg y arrive et va essayer de rejoindre Marte Holsbourg et Zeland sur la piste. Attention, le plein aussi pour Francis Capreus. Pour Francis Capreus, malheureusement, c'est un très beau tir. Mais il en manquait un tout petit peu lorsqu'elle arrivait sur ce pas de tir. Les autres vont plus vite en ski. Ça va être trop juste, je pense, pour l'Allemande. Elle s'est mis la pression, vraiment, Anna Heuberg. Elle a eu plusieurs fois l'opportunité de repartir en tête de ce tir devant la Norvégienne. Mais non, à chaque fois, elle est repassée par une balle de pioche, par une erreur. Alors qu'on revoit le ralenti avec l'installation de Justine, il me semble. Vraiment un tir qui était parfait. De la marge, là, au niveau de l'impact des balles, quand on envoyait les zooms, le sourire. Bravo. Franchement, Justine, là, super, super tir qui va lui permettre de continuer à progresser au niveau de son tir. Et puis, on va tout de suite se retourner vers la piste pour essayer de voir ce que ça donne entre Royce Land et Heuberg. Ça va skier très, très vite entre les deux dans ce dernier tour. Quelques indications en suédois, je ne sais pas si vous les avez compris. Nous, pour l'instant, on va savourer. Justine Brézaz-Boucher prend le temps de saisir un drapeau tricolore. Et c'est une image qu'on n'avait pas vue, je vous l'ai dit, depuis le 19 janvier 2019. La France qui passe la ligne d'arrivée en tête d'un relais féminin. 20e victoire du relais féminin français. Elle est sublime, cette image de Justine Brézaz-Boucher. Que c'est beau ! Merci les filles, merci Anaïs Bescon, merci Anaïs Chevalier-Boucher, merci Julia Simon et merci Justine Brézaz-Boucher de nous offrir cette victoire aujourd'hui. Bravo les filles, bravo ! Ce sourire de Justine, il fait plaisir. Et derrière, alors qu'est-ce que ça donne ? On va commencer maintenant au niveau de cette 3e place. Pour les Bélorusses, c'est toujours bon pour la 2e. Pour l'instant, c'est toujours Royce Land qui va débouler en tête de cette dernière montée. Attention, on se marche sur les bâtons. Donc pour l'instant, elle est restée derrière Eberg, mais là elle va être à l'aspiration. Elle va peut-être essayer de déboîter dans le plat montant où est actuellement Sola. Et ensuite, si elles n'ont pas réussi à se départager là dans ce dernier virage, il y aura un sprint qui va très vite. C'est un sprint à haute vitesse, on est quasiment sans les bâtons, tellement ça va vite. Il faut vraiment être bien placé au niveau stratégique pour l'instant. Ana Eberg fait clairement le choix de rester derrière. Elle semble vouloir profiter de l'aspiration de la dernière descente avant de, pourquoi pas, essayer de faire l'effort. Et ça y est, les encouragements, tout un staff derrière Ana Eberg. Les dernières indications avant ce sprint final. Ana Eberg face à Martels pour Euselande. Ana Sola est là. Attention, ça déboîte, ça déboîte pour la Suédois. Ça a déboîté, elle est passée au beau moment. La combinaison jaune, elle a réussi à s'extraire, elle a profité un petit peu de la prise de vitesse avec l'aspiration. Et c'est elle qui va aller chercher la victoire. Le sprint final, ce n'est pas une victoire Alexis, c'est pour une troisième place. Troisième place donc pour la Suède. Regardez, à deux dixièmes, deux dixièmes à peine pour Ana Eberg. Devant Martels pour Euselande, France, Biélorussie, Suède, voilà donc le podium. Cette fois Martels pour Euselande, contrairement à hier, n'ira pas chercher la victoire. Mauvaise tactique, Alexis, d'être resté en tête. Alors la victoire, j'entends la victoire du sprint évidemment, Anne-Sophie, c'est sûr qu'on l'a dit pour les Françaises. Non, c'est bien joué pour Ana Eberg. Ana Eberg, elle est chez elle, à la maison, c'est arrivé. Elle a dû la travailler des dizaines de fois à l'entraînement. Pourtant Euselande le sait, mais on l'a vu, elle a dégagé vraiment au beau moment. C'était parfait, après quand on fait ce genre de stratégie, on n'a pas le droit à l'erreur. Mais c'est bien fait, donc podium des Suédoises. Et nous, on se retrouve avec, oui, les victorieuses du jour. Elles sont bien là, les Françaises. Quel plaisir de les voir évoluer sur cette course qu'elles ont maîtrisée de bout en bout. C'est la fête. Et nous, on se retrouve avec, oui, les Françaises, on se retrouve avec, oui, les Françaises, on se retrouve avec, oui. Et nous, on se retrouve avec, oui, les Françaises, on se retrouve avec, oui, les Françaises, on se retrouve avec, oui, les Françaises. Les Erasmus. Vous ne le sentez pas, mais ça. Alors, attendez. Qui ne saute pas, mais pas le français. Allez, allez, Vincent Defane, allez. Qui ne saute pas, mais pas le français. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on est heureux. Le relais nous met dans tous nos états, mais c'est tellement hérité. La Marseillaise qui va monter du public français. Les fameux Erasmus qui sont en nombre encore pour soutenir nos bleus. On se retrouve avec, oui, les Françaises, on se retrouve avec, oui, les Françaises. Oui, elles sont près de moi, elles ont l'air d'avoir froid, donc on va essayer d'aller vite. Non, ça va, me dit Julia, au loin. Un petit masque avant d'arriver ou pas de masque ? Je vois Justine, grand sourire. Rapprochez-vous du micro, ce sera plus facile de converser. Je n'ai pas de masque. Ce n'est pas grave, je suis à 1m50, moi, Justine. Je peux me reculer encore un petit peu, si vous voulez. Racontez-nous, avec un gant dans la bouche, c'est compliqué de raconter. Racontez-nous ce dernier tour où on peut prendre le drapeau. C'est rare d'avoir l'occasion de passer la ligne avec le drapeau. Comme ça, c'est des moments géniaux à vivre. Oui, c'est des sacrés moments. Au début de la course, j'avais pas mal d'appréhension. Une minute d'avance, ça peut paraître facile à gérer, mais en fait, c'est chaud. Et quand on a une minute d'avance en sortant du pâtissier, c'est trop bien. C'est trop bien. Et Steph, qui me tend le drapeau, c'est des émotions fortes. J'avais trop hâte de lire, c'était cool. C'est marrant parce qu'Anaïs, pendant la course, en interview, nous dit « Je n'aimerais pas être à la place de Justine parce que ce n'est pas facile de finir avec autant d'avance. » Bon, effectivement, il vaut mieux avoir une minute d'avance qu'une minute de retard, mais c'est une situation particulière à gérer. Après, ils ont été... Ouais, c'est juste psychologique, parce que tu te dis, punaise, une minute, c'est long, mais en même temps, ce n'est pas grand-chose avec des balles de pioche sur un relais. Moi, j'imaginais les pires scénarios dans l'air de départ. Et puis, à un moment donné, je suis allée sur le pas de tir avant mon coucher. Je me suis dit « Fais taire cette petite voix-là qui est si douteuse. » Et je ne sais pas si ça se dit. Mais bref, j'ai voulu envoyer. Cette petite voix sur le tir debout, elle devait être bien loin, parce qu'on a vu un tir à l'attaque, tel que vous nous dites depuis le début de saison, que vous êtes capable de le faire, mais que parfois, il y a des blocages qui se créent. Là, on a un tir rapide et impressionnant. Oui, je suis restée méthodique sur mon debout. Je me suis installée correctement et derrière, je cherchais le noir, je cherchais le noir, je cherchais le noir. Et c'était... La pression qui retombe à la fin de... Quand la cinquième balle, elle bascule. La cinquième balle, elle bascule. Et puis, je... Ouais, je fais ça, c'est trop cool. Et puis tout le long du dernier tour, je me suis dit « Mais c'est un vrai petit truc. » C'est vraiment un beau sport. Oh, le micro en est tombé, tellement il est content. Justine, vous vous souvenez de la dernière victoire en relais de l'équipe de France féminine ? Ça date, c'était il y a trois ans, à Ripolle-Dim. Mais je n'ai plus beaucoup de souvenirs, ça fait du bien de raviver un petit peu, réveiller la mémoire comme ça. Elles viennent, vos copines, ou elles restent derrière ? Je ne sais pas, je suis selon, on peut continuer à converser, si tu veux. Comment vous avez vécu, Anaïs, ces derniers tirs ? C'est peut-être parfois plus facile d'être sur les skis que de regarder les copains, parce qu'on n'a plus de prise sur le résultat, finalement. Oui, non, on ne peut plus faire grand-chose, mais j'étais derrière la cible 1 pour son tir couché. Aujourd'hui, on avait les dieux du cordon avec nous, donc la réussite, ça se provoque. Donc voilà, c'était le tir debout, j'étais dans l'air d'arriver avec Nana, c'est Julia. Beau tir debout, c'était beau. Julia, vous partez en tête. On a l'impression que votre saison, elle a débuté aujourd'hui, qu'on a retrouvé la Julia, qui fait le biathlon que vous nous avez montré l'année dernière, mais qu'on n'avait pas encore vu. Oui, je sais que ces courses en relais, ça me tire à cœur, j'ai un état d'esprit. Vraiment, j'ai l'impression que rien peut m'arriver quand je suis dans ces relais. Et hier, après la poursuite, j'ai compris quelque chose, j'ai réussi à mettre le doigt sur quelque chose dans mon coucher. Donc aujourd'hui, je suis partie avec vraiment d'un gros objectif technique, de manière, surtout sur mon coucher. Et je suis super heureuse d'avoir réussi à le mettre en place aujourd'hui, d'avoir réussi à faire des tirs très calmes, très posés, tout en ayant quand même cette exigence et cette envie derrière la cara. Donc c'est cool, c'est à prendre pour la suite, ça fait du bien. Et j'espère que ça peut me permettre d'aller dans le bon sens pour la suite. Cette victoire avec de l'avance, c'est rare, on me disait dans l'oreillette, que c'était la dernière fois en 2001 que l'équipe de France franchit la ligne, comme ça l'équipe féminine, avec autant d'avance sur la ligne d'arrivée en année olympique. C'est plutôt un début parfait pour le groupe. C'est un super démarrage, je ne vais pas regarder derrière, je vais regarder devant. Parce que j'espère bien qu'on ne va pas attendre 20 ans pour continuer de faire ça. C'était du beau travail, bien construit, un beau travail d'équipe. Et franchement, là, je nous félicite toutes parce que c'était vraiment beau. Pour finir, on a souvent montré le groupe féminin par rapport au groupe masculin. Là, on arrive à la fin de ces deux premiers week-ends de compétition. Vous êtes à quatre podiums, eux ils sont à trois podiums. Vous leur avez mis la pression avant la poursuite. C'est la surenchère, rien du tout, rien à voir. Là, c'est vraiment un collectif qui travaille, encore une fois. Après, c'est vrai qu'ils ont quand même souvent besoin qu'on leur montre la voie. Donc aujourd'hui, j'espère qu'ils vont nous suivre. Voilà, je ne leur souhaite que ça. Merci les filles, merci beaucoup. Merci. 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 Merci.